Sous-titrage ST' 501 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 Ce sont ces grands idéaux progressistes qui inspirèrent l'action et les projets des communards. Au travers des décennies, ils furent les objectifs du mouvement ouvrier révolutionnaire en France et dans le monde, pour que les travailleurs gagnent par la lutte des droits nouveaux, avancent vers le socialisme. Nous nous retrouvons ici devant le mur des fédérés, au lieu historique et légendaire du sacrifice des communards. En effet, alors que les Versaillais étaient maîtres du cimetière du Père Lachaise, que les combats se poursuivaient à travers les tombes à l'arme blanche, Ici, furent fusillés le 28 mai 1871, les 147 fédérés survivants de ces derniers combats. Les jours qui suivirent, la semaine sanglante, des milliers de fusillés, provenant des divers quartiers de Paris et plus particulièrement de la prison de la Roquette, furent jetés dans les fosses communes ouvertes au pied du mur. Depuis, chaque année, le mur des fédérés effleuri est également lieu de pèlerinage où viennent souvent de nombreuses délégations étrangères, comme cela fut le cas il y a quelques jours à l'occasion du 43e congrès de la CGT. Pouvoir venir ici commémorer la Commune fut le fruit d'une action persévérante de la Société des Anciens Combattants de la Commune. Et depuis 1880, c'est avec fidélité que les Parisiens s'y retrouvent. Notre association a entrepris un réel effort pour qu'objectivement, la Commune de Paris rentre dans l'histoire, que soit connue son œuvre. De nombreuses initiatives ont été prises. Le livre de notre président Jean Brer sur les traces des communards constitue un outil très utile pour connaître la vérité sur la Commune, sur les faits réels qui se déroulèrent dans les différents arrondissements de Paris. Le 20 mars dernier, avec les responsables des Amis de la Commune, les représentants de 19 pays se sont rencontrés pour préparer en mars 1991 le 120e anniversaire auquel nous donnerons un éclat particulier. Chers camarades, c'est avec un profond respect et humilité que nous sommes devant le mur des fédérés. Mesurons-nous bien tout ce que nous devons aux communards, et qui fut exprimé remarquablement par Karl Marx le 30 mai 1971, quand il concluait son livre « La guerre civile en France » par ceci, le Paris ouvrier, avec sa Commune, sera célébré à jamais comme le glorieux fourrier d'une société nouvelle. Le souvenir de ces martyrs, conservés pieusement dans le grand cœur de la classe ouvrière. Pour toutes les femmes, tous les hommes de progrès, pour tous ceux qui pensent que l'action est nécessaire pour avancer vers plus de justice, de liberté, pour la paix dans le monde, la Commune n'est pas morte. Dans nos mémoires, dans nos cœurs, elle vit, elle inspire notre action pour le présent et pour l'avenir. Nous avons entonné l'international. C'était formidable d'entendre ces 95 pays chanter l'international dans toutes les langues du monde entier. Eh bien, je vous propose que, aujourd'hui aussi, nous chantions l'international. Ça sera en français. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'international sera le genre humain. Bien, l'association des Amis de la Commune a été créée en 1882. Et après la guerre, elle a été légèrement abandonnée. Et avec Jacques Duclos, nous avons recréé cette association en 1962. Et depuis, j'en suis secrétaire général. Alors, tu es allé en Nouvelle-Calédonie sur la trace des communards. Pourquoi ? En 1977, c'était le centenaire de la déportation en Nouvelle-Calédonie. Et nous sommes allés avec l'historien Jean Bruard sur les traces des communards qui sont restés là-bas. Beaucoup sont revenus, mais beaucoup sont restés. Nous sommes allés au cimetière de l'Île-des-Pins, qui s'appelle le cimetière de la Commune de Paris, où sont enterrés tous les communards déportés qui sont morts en Nouvelle-Calédonie. Nous avons été reçus par une organisation qui s'est chargée de rénover les tombes des communards dans ce cimetière. Et puis, avec Jean Bruard, nous avons été dans la Brousse faire des conférences. Et ces conférences parmi les Canaques étaient très acceptées. Et nous avons même retrouvé des gens dont les grands-parents avaient été à l'école et avaient appris le français avec Louise Michel. Louise Michel, qui est encore... Le culte est encore honoré en Nouvelle-Calédonie par les Canaques. Mais alors, tous les communards n'ont pas eu une conduite irréprochable envers les Canaques. Il y a quelques communards, lors de la révolution Canaques... La direction pénitentiaire a demandé à certains communards de venir se battre contre les Canaques, moyennant une remise de peine, et certains ont accepté. Ils ne font pas partie de nos amis, ceux-là. Alors, est-ce que, par exemple, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, tu as retrouvé, au niveau, par exemple, des néo-calédoniens, ce qu'on appelle aujourd'hui les caldoches ? Quel a été votre accueil ? Nous avons été très bien accueillis par les descendants des communards qui sont restés en Nouvelle-Calédonie. Ils sont venus nous trouver. Nous avons eu une grande discussion, et même certains documents que nous avons pu ramener. Ils sont considérés comme des caldoches, mais étant déjà depuis au moins trois générations, en Nouvelle-Calédonie. C'est des gens qui sont près des Canaques. Oui, il y a encore des descendants de communards en Nouvelle-Calédonie, et nous avons été accueillis par eux, et certains, nous-mêmes, nous ont donné quelques... quelques écrits, quelque chose appartenant à leur aïeul que nous avons pu ramener en France. Ces gens descendants de communards ont très bon contact avec les Canaques. Je dirais que ce n'est pas le cas de tous les caldoches en Nouvelle-Calédonie. Nous nous sommes aperçus, lorsque nous sommes arrivés là-bas, que les Canaques étaient pris comme du bétail. Si en Afrique du Sud, on parle d'apartheid, il semble que là-bas, c'est très fort aussi. Tu as des exemples, tu as vécu des scènes qui t'ont choqué, par exemple, toi, en tant qu'humaniste, en tant qu'anticolonialiste. Oui, j'ai eu l'occasion, avec Jean-Bruat, d'aller déjeuner chez une directrice d'entreprise. Et par politesse, nous sommes restés à table. Mais les énormités qu'elle nous a sorties nous ont fait partir très vite de chez elle. Et les insultes qu'elle pouvait lancer contre les Canaques qui passaient dans la rue étaient absolument insupportables. Et même avec des gens qui viennent de la métropole, ils ne se gênaient pas d'exprimer leurs idées, même devant des gens qui viennent de la métropole. Ils ne se gênaient pas du tout. Par contre, nous avons rencontré, nous sommes allés à Poindimiers, à Yengen, où nous avions retrouvé Jean-Marie Djibahou, qui vient d'être assassiné. Et à Poindimiers, où nous avons fait une conférence sur la côte Est, les instituteurs qui venaient de France étaient vraiment des gens très très bien. Ils étaient là depuis deux ou trois ans. C'était vraiment des très bonnes personnes. C'est celle-ci.